Salut à tous, aujourd'hui on continue notre série sur les génocides. Dans 5 secondes, on zone une minute pour comprendre la Shoah. Revenons un peu en arrière. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler devient chancelier. En Allemagne, le nazisme arrive au pouvoir. Dès lors, la race aryenne est dite supérieure aux autres avec toute la propagande qui s'ensuit. Pour les, entre guillemets, je le précise, sous-rasses, la stigmatisation commence. En 1935, les lois de Nuremberg prévoient le port de l'étoile jaune pour tous les juifs, l'impossibilité pour eux de se marier avec des ariens, tout comme l'interdiction de certaines professions. Puis viennent les ghettos, ces quartiers fermés où sont regroupés des juifs, le plus connu étant celui de Varsovie en Pologne. Dès juin 1941 et pendant un an, les troupes nazies déploient les Einsatzgruppen qui vont exécuter environ 1,3 million de personnes lors d'exécutions collectives. Les premiers camps de concentration se remplissent aussi. Le 20 janvier 1942 marque un tournant avec la conférence de Van C. La solution finale est mise en place par les dignitaires nazis avec la volonté d'élimination systématique. Six camps d'extermination vont être construits. Ces camps sont construits pour être efficaces et productifs. Les trains y arrivent directement, les hommes, femmes et enfants sont séparés et les chambres à gaz ne sont pas loin. Pour ceux qui ne meurent pas à gazer, ils sont forcés au travail. À Auschwitz, il y a eu plus d'un million de morts, rendez-vous compte. C'était d'ailleurs le plus grand de ces camps. On estime que plus de 5 millions de juifs européens ont été exterminés, représentant plus ou moins 50% de la population juive européenne à l'époque. Il ne faut pas oublier non plus les tziganes, eux aussi victimes des nazis, entre 200 et 500 000 d'entre eux sont morts pendant la guerre. En 1961, le responsable de l'organisation du génocide, Adolf Eichmann, est jugé en Israël après avoir fui en Argentine. Il est condamné à mort, reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, dont crime contre l'humanité et crime de guerre. Avant de conclure, rappelons tout de même que cette vidéo ne peut être exhaustive de tous les éléments relatifs à la Shoah sur une durée aussi courte. Voilà, en une minute, on a tendance à aller un petit peu plus sur la Shoah. Merci d'avoir été au rendez-vous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à faire un tour sur nos réseaux sociaux, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.